... ... ... ... ... ... ... Alors, ils ont tous tous des fous, ils ont tous des fous. Ces fous, ils ont tous tous des fous qui sont tous ceux qui ne sont plus présents. C'est de les fous, c'est de les fous, c'est de le « popo ce », c'est de la « popo ce », c'est de l'émane. C'est un grand big maker, grand technicien avec un portfolio de T2IOS, c'est le « Tenguec Epoch ». Ils ont tous tous les références en tant que Thaïfi, par exemple, les festivals de Tenguec Epoch. C'est ce que vous avez fait pour notre édition de la première édition. C'est ce que vous avez fait pour moi, mon gars. Nous sommes tous les membres de la télé. Nous sommes tous les téléspectateurs. Nous sommes tous les escort chefs devant leur télé. Nous vous aurez fait plaisir. Nous vous enlons au nom de tous les acteurs des cultures urbaines du département de Rufisque. Paul, nous sommes tous les membres de la ville de Missa Sisko. Nous sommes tous les membres de la ville. C'est un plaisir d'être là. Découvrir les références actuelles. Nous sommes tous les membres de l'entreprise. Un artiste comme nous. Une référence aussi comme nous. C'est un grand membre. C'est mon mari. C'est mon réalisateur. Monsieur Salou. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir. C'est un plaisir beaucoup à dire. Et moi, si vous avez parlé. Tenguech Hip Hop, c'est quoi ? En fait, Tenguech Hip Hop, c'est l'association des entrepreneurs culturels du département de Rufisque. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui se sont réunies à un certain moment pour répondre à un manque. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui se sont réunies à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui se sont réunies. Parmi lesquelles on peut citer le label Infinity Poser Record. Il y a le label Sunu Kadu. Il y a... Crazy Boys Sénégal. Il y a Crazy Boys Sénégal. Il y a Afrikar. Il y a aussi Jolof Events. Et donc, si je ne me trompe pas. Mélocane. Mélocane, exactement. Donc, à un certain moment, on s'est réunis pour se dire qu'il est en Rufisque Thaï. Il y a un autre domaine, il y a un excellent, il y a un ligue. Donc, pourquoi pas ne pas créer un genre de symbiose où on va travailler dans le domaine des cultures urbaines pour tout le département. C'est-à-dire que T2H ne se limite pas tout simplement à Rufisque Ville, mais T2H regroupe les 11 communes du département de Rufisque. Déjà, dans ces activités, on a, à part le symposium qu'on avait fait pour présenter le projet T2H à tous les acteurs des cultures urbaines de Rufisque, on a entamé une politique de notre domaine. C'est-à-dire qu'ils allaient rendre visite à tous les acteurs des cultures urbaines. Il n'y en a que dans les 11 communes du département de Rufisque pour leur présenter le projet. Et vraiment, on a été vraiment contents parce qu'ils l'ont reçu d'une manière... qu'ils attendaient au fait d'existence de la structure pour faire Tengue Jippop. Donc, en grosso modo, Tengue Jippop. Dans ces mêmes perspectives, on s'est dit que pourquoi ne pas commencer une activité par un festival. Donc, c'est-à-dire que la première édition du festival Tengue Jippop, on fera de notre mieux pour rassembler tous les acteurs culturels du département, en passant par des formations, parce que, comme on le dit toujours, pour faire avancer les cultures urbaines au niveau du département de Rufisque, c'est-à-dire qu'il faut certaines démarches. Dans ces démarches, il y a la formation, il y a l'information, il y a aussi les activités, comme les concerts, les plateaux. C'est-à-dire que c'est la logique de la Tengue Jippop actuellement. C'est-à-dire que c'est la première édition. Je sais que c'est la tournée vers le porte-étendeur du Jippop départemental. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Tout le monde respecte le Yaro, le Bach, c'est ça. C'est l'identité. Mais Paul, si on est venu au festival Tengue Jippop, est-ce qu'il y a un festival, comme il y a un festival, il y a un festival qui a un festival, est-ce qu'il y a un festival ? Est-ce qu'il y a un festival ? Pour faire un festival, c'est-à-dire qu'il y a 8ème édition, Caïkers, le festival Caïkers. Moi, j'ai fait 3 éditions Loges et Poètes. C'est-à-dire que le Jippop, 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 le Jippop. C'est-à-dire qu'on a organisé, on a produit et on a fait beaucoup. Mais à un moment donné, on s'est dit que tout le monde est un business, on a travaillé. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un tabac, avec des bases qu'il y ait, pour qu'il y ait un travail dans l'avenir. Parce que Rufusk n'a pas besoin de changer. En fait, c'est l'environnement culturel qu'on doit changer. C'est-à-dire qu'on a travaillé. Mais moi, j'ai été gâchée depuis 15 ans. Si on parle hip-hop ou rap, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de talent. Parce qu'on a une bonne politique culturelle à Rufusk. Comme les politiciens, on a aussi notre part de responsabilité. Parce que maintenant, on est tout le temps là à se tirer dessus. Moi, j'ai un M1, j'ai un M1, j'ai un M1, j'ai un M1, j'ai un M1. Et pour moi, on ne parle plus de culture, on parle d'industrie créative. Donc actuellement, on doit faire des gens. Elles doivent faire des gens, nous doivent former des gens. Et pour les parents, nous leur établirons des gens. C'est l'époque des gens. Donc, ce n'est pas pour les huit-hop. Donc, c'est ce que nous faisons. Je ne sais pas si ça, je ne sais pas si ça, mais je ne sais pas si ça. Si je n'ai pas d'accord avec Emma et Amine, je ne sais pas si ça. Mais peut-être que nous sommes en train de faire une maturité et d'assumer le rôle. C'est ce que vous avez vu à l'heure. Non mais je dois dire que c'est une responsabilité. C'est à dire que nous devons faire une responsabilité, mais nous devons faire une maturité. Peut-être que nous devons faire une maturité et un bagage pour pouvoir le faire. Mais Emma, c'est à dire que nous devons faire un festival comme tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'objectif derrière ? Déjà, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'être le pont entre les acteurs des cultures urbaines avec nos autorités. Parce que comme nous l'avons dit, il y a un domaine sur la culture, notre autorité est un peu ratée. Donc, nous l'avons dit, l'objectif premier, c'est que nous devons faire une politique ratée. Nous devons faire une rétablir. Comment rétablir ? Comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a le bagage, l'expérience, l'expérience. Parce que comme Paul l'a dit, le festival Kaikos est une huitième édition. Donc, je pense qu'il y a huit éditions du festival, l'équipe Kaikos, je pense qu'il y a une expérience. Donc, il y a le festival Kaikos, le festival Kaikos, le festival Kaikos, le loge des poètes, le top 5, le 7e édition, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est le moment idéal. Parce que c'est-à-dire qu'il y a besoin. Il y a besoin, il y a besoin. Et on a vu plusieurs associations qui ont existé, mais malheureusement, qui n'ont pas été à la hauteur. Donc, les deux achetés, ce n'est pas changé. C'est-à-dire qu'avec toute l'expérience qu'on a maintenant à le magasiné au fil des années, on l'a acquis d'une manière ou d'une autre. On l'a dit au service de notre département. Donc, déjà, on l'a dit. Il y a l'expérience qui est là. Le dialogue qu'on a maintenant, le bon dialogue qu'on a maintenant avec nos autorités, déjà, on est prêts à le faire. Mais déjà, il faut qu'on ait une preuve. Déjà, on est à la hauteur. Effectivement. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont actuellement à refusque, dans le cas de la RSE. Donc, quelles propositions les entreprises ont pour les cultures au niveau du département de refusque ? Déjà, T2H va jouer ce rôle. Être ce pont entre nos entreprises, entre les autorités et entre aussi les mécénats. C'est important. C'est important. Mais T2H a été dans le cas où nous avons vu l'Afrique culture urbaine, l'Hipop, et nous avons vu l'impact dans la jeunesse, dans la réinsertion, même dans le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que T2H, 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 C'est l'essence même de T2H. Parce que nous, ce qui nous a inspiré aussi, c'est qu'on a fait des résultats. Moi, je fais des tournées tous les ans avec Malal, avec du Hip-Hop. Moi, j'ai été formé avec 4B. Effectivement. Donc, je suis formé avec 4B. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu que les cultures urbaines ont une petite communauté. Donc, si on a vu le bas, il y a un top pour nous. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, c'est l'essence parce que c'est un Hip-Hop. Même si on a vu le festival, les activités de formation, les activités d'ateliers, sont à peu près des dates. Parce que ce qu'on a dit à chaque fois, si on veut faire des conseils de Hip-Hop-Hop, si on veut faire des libraises, si on veut faire des crisseurs, si on veut faire des crisseurs, mais nous, 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 parce que la jeunesse a besoin d'outils. T2H, c'est le plus important d'accès combattre. C'est l'éducation, c'est la formation. C'est l'entertainment, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est que le Hip-Hop est une source d'opportunités et d'incoms pour les enfants. Parce que le Hip-Hop a besoin de l'éducation, a besoin de l'éducation, a besoin de l'éducation. Effectivement. Mais est-ce qu'on peut s'attendre mieux à un centre T2H? Oui. C'est le plus important que celui-là est un réceptacle de l'organisation. Cela est évident pour l'instant. J'en profite pour lancer un appel parce que j'ai un « Gé de Wally » c'est un « Afri-Culture Band » « Le centre culturel Leopold, Sédard, Senghor est un « Bégin » « Le Gé de Wally » C'est un « Gé de Wally » « Gé de Wally » c'est un « Gé de Wally » C'est un « Gé de Wally » Nous, il n'y a rien de nous. Pour l'instant, il y a nos différents bureaux Parce qu'on a une entreprise de Mac, un studio et un bon travail. Donc, nous sommes tous les deux. Mais si nous sommes en train de travailler pour la ville de Rufisque, nous travaillons pour le département de Rufisque. Donc, la moindre des choses, même si nous pouvons appuyer, au moins, nous devons nous donner un bon travail. Nous devons nous donner un bon travail. Nous devons nous donner un bon travail. Mais, je l'ai dit, c'est le centre culturel Léopold Sada Saint-Gwen, nous devons nous donner un bon travail. Mais, par contre, il n'y a pas d'infrastructure, à part le centre culturel Léopold Sada Saint-Gwen. Non, c'est privé. Oui, c'est privé. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais, est-ce que nous... Nous devons nous donner un bâtiment administratif. Nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Et nous, les cultures urbaines, nous sommes très débrouillards. Nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Parce que nous devons nous donner un bâtiment à la mairie. Dans le festival, Paul Wachnele, vous avez privilégié les ateliers de formation, pour l'éducation et tout ça. Maintenant, le festival, qu'est-ce que vous avez fait ? Le festival, déjà, ce serait du 29 octobre, au 5 novembre. Bon, déjà, plein d'activités, comme les formations. Parce que l'objectif T2H, déjà, c'est former les jeunes. Non seulement les former, mais aussi les informer. parce que, comme nous avons dit, Rufuska est une ville d'histoire et de culture. Mais on n'a pas de centre culturel, ce qui est dommage. Mais n'empêche que T2H, actuellement, nous cherchons un siège. Bon, maintenant, nous devons nous installer au Fofu. Installer au Fofu, nous devons nous prévoir une salle de formation. Maintenant, on voudra faire des formations en permanence. Tu vois ? Non seulement dans une salle de documentation, où nous, on ira prendre les informations et les amener. Et au cours du festival, on prévoit déjà cela. Parce que déjà, on prévoit des conférences, on prévoit des panels, on prévoit des plateaux de danse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous devons nous parler de culture urbaine. Parce que culture urbaine est large. Quand on parle de culture urbaine, ils pensent qu'il n'y a pas de rap. Mais danse, graffiti, nous devons nous parler de culture urbaine. Donc, déjà, pendant le festival, qui sera du 29 octobre au 5 novembre, nous devons nous parler de d'ailleurs. Nous devons nous parler dans le monde de la danse. Nous devons nous parler de graffiti. Nous devons aussi d'adjé. Parce que déjà, on a fait l'appel à candidature pour nous faire d'adjé. Parce que, logiquement, le département, nous devons nous donner au moins... la commune qui nous devons nous donner d'adjé. Parce qu'il ne faut pas manquer. Au moins, c'est vrai. Parce que, pour nous, nous devons nous aider. C'est vrai. Qui est un bon déjeuner. C'est le seul ? Exact, c'est le seul déjeuner. Donc, déjà, à partir de Tosh, nous devons nous exploiter. Parce qu'ils ont une structure. C'est vrai. Nous devons former des jeunes en déjeuner. Tu vois, former d'autres qui ont des ateliers de danse, qui ont des ateliers en graffiti. Déjà, c'est un début. On avait même prévu des ateliers d'écriture. Avec Paul. Nous sommes dans le monde du Hip-Hop. Côté Binde. Ils peuvent venir. Donc, là, comme Paul dit. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de conseils. Parce qu'il y a des labels de production. Déjà, il y a des labels fondateurs. Donc, ils produisent des articles. Donc, c'est normal. Il faut qu'un plateau. Il faut qu'une scène. Il faut qu'une scène. Au moins, c'est digne. Comme c'est ligné dans les grands festivals à Dakar. Dans les grands festivals sous-régions. Donc, déjà, l'Ordel Nibogedaf. Première édition. Et j'espère qu'on lance un appel à tous les refuscois, à toutes les autorités, à toutes les entreprises. Est-ce qu'ils répondent ? Bon. On a déjà fait les dépôts. Donc, il y a certaines qui ont répondu. Par contre, il y a d'autres qui ont répondu. Mais on a bon espoir quand même. Mais j'ai une entreprise. Vous avez dit le festival de Rio Hip Hop. Est-ce que vous avez dit l'aspect environnement ? Est-ce que vous avez dit ? C'est bon. C'est bon. Nous avons dit l'environnement déjà. Il y a d'autres années. Même pour l'édition. C'est-à-dire que le festival n'est pas le cœur des activités de Tengueji Hip Hop. Parce qu'en 2023, déjà, on lance l'académie. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a fait. 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 Donc, en dehors de ça aussi, on travaille avec le grand Edith Setiao. C'est la zone écologique communautaire. Donc, en dehors de moi, on travaille aussi sur des questions de gouvernance. et c'est un hip hoppe qui est à la grande limite. C'est un hip hoppe qui est à la source pour le fondre. C'est même pas un tiers de l'équipe. Donc, vous savez, on travaille avec ces gens déjà par l'essence. les entrepreneurs culturels. Et, si on travaille avec ces gens, les plus gros cerveaux ou les structures qui ont des matures dans le département de cet endroit, on peut savoir que tu as la matière. Ca dit que même si il y a une formation, il ne faut vraiment qu'il faut qu'il ait de les formations. Il n'y a pas de matière de la nature. Ca existe, c'est le choix. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel, il n'y a pas besoin d'être dans le Sénégal. En matière de danse, quand tu as des « my crazy boys », il n'y a pas besoin d'être dans le Sénégal. En matière d'Emma et d'un mix, tu as l'Emma. Mais il n'y a pas besoin d'autres associations. Tout le monde a l'association, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel. Il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel. Donc, on est en train de faire des associations, mais on a besoin d'entrepreneuriat culturel. Parce que je sais que plus je suis pôle fort au niveau national, après je peux avoir une convergence, je peux avoir une grande différence entre nous et tous. Donc, aujourd'hui, on est en train d'entrepreneuriat culturel. Chaque fois que je le répète, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat culturel. C'est pour les biens communs. Il a son label qui s'appelle « Sunuka The Record ». C'est là que c'est le business. C'est le business. Mais l'association « Tengue de Hip Hop », franchement, nous avons besoin d'entrepreneuriat culturel. Peut-être que c'est d'entrepreneuriat culturel. Mais on a besoin d'entrepreneuriat culturel. On a besoin d'entrepreneuriat culturel. Ils seront formés, outillés. Ok. Ema, je sais que c'est une question d'entrepreneuriat culturel. Mais le dernier mot, Ema ? Le dernier mot, déjà, comme je l'ai dit, c'est l'objectif des âges. Parce qu'on a des objectifs très nobles pour les cultures urbaines au niveau de refusquité. Je pense qu'on a essayé de faire passer le message et nous l'inviter encore. Nous l'inviterons encore. Nous l'inviterons peut-être, à travers cette émission, peut-être cet an, nous l'inviterons. L'objectif, nous l'inviterons, que nous l'inviterons. Parce que comme on l'a dit, nous l'inviterons, tous les refusquois, nous l'inviterons dans la culture urbaine. Nous l'inviterons. Nous l'inviterons à ce que nous l'inviterons. Parce que comme nous l'inviterons, ce n'est pas une association pour Didier Mbos, ni pour Ema, ni pour qui que ce soit. C'est une association pour les acteurs des cultures urbaines, du département de refusque. Donc nous l'inviterons déjà. Références actuelles. Nous l'inviterons aussi nos partenaires. Nous l'inviterons dès le début. Nous l'inviterons aussi. Nous l'inviterons la Fondation Sokosim, nous l'inviterons le festival Kaifet, nous l'inviterons le killed Pop, nous lm&l Afri-culture, lmcu. Nous l'inviterons aux voies. Nous l'inviterons ici. Nous l'inviterons déjà des marchés en matière de conseils, en matière de waktan, en matière de logistique. Nous l'inviterons aussi les accompagnés. Nous l'inviterons à remercier. Et j'espère que lorsque le festival nous l'inviterons tous les élèves sont réceptifs pour comprendre l'essence du festival T2H. Nous l'inviterons aussi. t'es aussi pour rajouter aussi mais à mienne et n'y mêlent ce n'est vraiment goût effectivement parce qu'il nous a reçu madame en dehors de l'adresse en dehors du politique c'est un mécène du festival effectivement donc nous amener mon amène t'aimé sur les grands à munich au sénégal à munich aussi dans la diaspora parce que d'un amour t'inquiète les donnes parce qu'on veut vraiment faire de devises une destination culturelle et une destination touristique donc faut qu'on y ait un diap tch mais on va donner le maximum qu'on n'y gnaud dina am kenny n'y n'ya qu'un y a dina am wali refaire mo stabhendocou nia nia pep de risque une destination qu'on a mérite ou quitte qu'ou dioc sénégal avec de l'hôp d'hôp 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 dix historiquement mais le n'y n'y est qu'il y aurait ni le virus que nous s'est éthique chez sénégal le gars est mon contente l'olol d'adolon en ceinti plateau merci beaucoup aux actes du content d'y aussi de vos tous les fils quoi surtout de la diaspora Ce sont des jeunes Rufuscois qui se battent tous les jours, qui se battent tous les jours pour représenter Rufuscois. Ils se sont donné la main pour faire un festival. Depuis Suleymane Gaysis, il y a 10 festivals à Rufuscois, le festival de Montadon. Ce sont des icônes au niveau du hip-hop. Ce sont des jeunes frères et leurs semblables pour faire quelque chose à Rufuscois. Ils se sont donné la première édition du festival de Rufuscois. Ils se sont donné la première édition du hip-hop. Ils se sont donné la première édition du hip-hop. Slam! 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 Slam!